1, 2, 3, 4 Mesdames, Messieurs, bonsoir, il est 20h33, j'attendais que la jauge soit à plus de 100 pour démarrer cette émission. Frédéric Doré pour vous servir sur la question des sols. C'est dans le sol donc, cinquième ou sixième numéro, je ne me souviens plus, une émission produite, je vous le rappelle, par la coopérative Rizobium, qui accompagne les groupes d'agriculteurs, de maraîchers, de forestiers, de jardiniers pour apprendre à observer la santé, la vie, ce qu'il y a dans les sols via son réseau sol. Rizobium qui est aussi un centre de ressources. Le Pechnolab, on va dire que c'est une boîte à idées et une université populaire des sols qui propose des formations, un kit sol haut, qui est une boîte à outils d'observation pratique pour chacun, chaque praticien, des tutoriels partagés sur le net et maintenant des vidéos, tutos à la façon de c'est pas sorcier. C'est également une appli de saisie de données, un labo partagé, un wiki, le wiki sol. C'est aussi des masterclass qui avaient démarré, comme on dit aujourd'hui, en présentiel au mois de décembre dernier avec Marc-André Sélos du Muséum d'Histoire Naturelle et qui, virus oblige, ces masterclass sont arrivés sur le web via une émission qui s'appelle « C'est dans le sol », une par mois, une par mois, une d'une heure, une de 20 minutes, une d'une heure, une de 20 minutes, de 20 minutes, pardon, d'une demi-heure. Voilà, émission dont les titres, dont les sujets, pardon, sont ceux que vous proposez, ils sont choisis, pardon, décidément, les sujets parmi ceux que vous proposez et on se charge de trouver le ou la spécialiste. En l'occurrence, le spécialiste, aujourd'hui, c'est Clément Mathieu, professeur de sciences du sol, toujours consultant en conservation des sols et agronomie tropicale, pour un sujet, vous êtes aussi, pardon, l'auteur de plein de livres, dont un que j'ai ici, quelque part, qui doit faire son bon kilo, si je ne m'abuse, un des plus lourds que j'ai, c'est le dictionnaire encyclopédique de sciences du sol, paru il y a à peu près dix ans chez Lavoisier, me semble-t-il. Et on va voir aujourd'hui avec Clément un sujet qui vous est cher, la dégradation des sols en France, mais surtout dans le monde. On va, par rapport aux autres sujets, se mettre en perspective et voir que les sols ne sont pas forcément en bon état pour plein de raisons dans le monde. Bonsoir, Clément Mathieu. Là, vous pouvez parler, Clément. Bonsoir, Clément. Alors, la dégradation des sols, quand on parle de ça, on parle de quoi ? Qu'est-ce qu'un sol dégradé et qu'est-ce qui le dégrade ? Bon, la dégradation des sols pourrait être définie en quelques mots, c'est-à-dire lorsque le sol va produire moins. Le sol, c'est une machine à produire des végétaux pour nous nourrir, pour nourrir certains animaux. Lorsque les rendements vont diminuer, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Et voilà, il peut se passer des choses d'une manière physique, chimique ou biologique. Alors, physique, j'irai très vite. C'est par exemple l'érosion. Chimique, c'est la salinisation. Et biologique, c'est la diminution de matière organique. Donc, voilà très vite posé le sujet. Donc, une diminution de la capacité du sol à nous rendre ce que nous lui demandons. Donc, la dégradation, ce n'est pas seulement ce qu'il y a de plus visible, ce n'est pas seulement l'érosion, ça peut simplement être la baisse de matière organique. Effectivement, ça peut être la salinisation dans les domaines irrigués, ça peut être le tassement du sol, la diminution des éléments fertilisants, par exemple, qui vont conduire petit à petit vers l'acidification. Donc, différentes raisons qui peuvent se conjuguer, évidemment. D'accord. Qui peuvent s'additionner. Alors, on va y venir une par une. À l'échelle du monde et de l'Europe, et puis ensuite de la France, est-ce qu'on peut faire une typologie, une part de type de dégradation ? Alors déjà, est-ce qu'on peut dire tel pourcentage de sol est dégradé et ensuite dire parmi cette dégradation, il y a telle et telle part pour l'érosion, l'acidification ? Oui, il y a des chiffres qui circulent, bien sûr. Si je prends l'Europe, par exemple, Bon, j'ai ma petite fiche là quand même pour ne pas dire des bêtises. Nous aurons par exemple, grosso modo, au niveau de l'érosion des sols en Europe, en sachant que dans le Nord, c'est moins grave que dans le Sud, on aura à peu près 17-20% des sols qui sont affectés par l'érosion. Ah oui, c'est beaucoup quand même. Oui, c'est beaucoup. Et en France ? En France, on est à peu près dans cette moyenne, dans une moyenne de 17% du territoire. Et j'ai lu dans une de vos publiés sur le site de l'École d'Amballe supérieure de Lyon qu'en Chine, on était à 37%, c'est ça ? En Chine, on est à peu près à 37% de sols affectés par l'érosion, de sols agricoles. D'accord. Et pour cette partie du continent africain que vous aimez tant, que vous avez parcouru pendant des années, je pense au Tchad, au sud du Sahel, là, on n'est pas loin de la moitié des sols, c'est ça ? C'est très différent parce que, bon, l'Afrique, comme vous connaissez, il y a l'Afrique du Nord, puis il y a le Sahara, il y a le Sahel, il y a les zones soudaniennes, on arrive dans les tropicales humides, donc ça, c'est extrêmement variable selon l'endroit où on va se trouver. L'érosion en Afrique se pratique à peu près dans tous les domaines, au point du domaine climatique. Il ne suffit pas d'avoir de la pente sur des sols extrêmement peu pentus. On a observé des érosions extrêmement rapides parce qu'on est à fait… Bon, l'érosion va se pratiquer sur les sols nus. Or, en Afrique, dans les zones à climat, saison sèche, saison humide, les gens vont labourer en début de la saison des pluies. Les sols sont nus, on laboure, on sème. Les premières pluies tombent. Qu'est-ce qui va se passer ? Très souvent, on va avoir ce qu'on appelle une croûte de battance qui va favoriser l'érosion et tout de suite dégager une certaine quantité de terre. Bien sûr, lorsque les pentes vont s'accentuer, l'érosion va devenir de plus en plus importante. Il faut savoir que tant que le sol n'est pas couvert à 70 % par la végétation, la végétation ne protège pas contre l'érosion. D'accord. Donc, il faut tout ce temps de développement de la végétation pour pouvoir avoir une protection. On en revient toujours au même. Dans toutes ces éditions, on en revient toujours à la conservation des sols par la couverture permanente ou quasi permanente des sols. C'est vraiment le respect fondamental. Quel que soit le système climatique. Mais enfin, c'est assez flagrant. En Afrique, les sols sont nus pendant la saison sèche. La végétation, évidemment, disparaît. Elle est broutée par les animaux. Elle est ramassée par les gens pour différentes raisons. Et au moment des labours, nous avons évidemment une situation extrêmement favorable pour enclencher l'érosion. Mais ça, c'est lié à des mauvaises pratiques répétées. C'est lié à des mauvaises pratiques qui ne sont pas adaptées à la qualité des sols sur place, c'est ça ? Souvent. Souvent. Souvent, oui. Les gens, comment t'es-tu à dire ? Manquent de moyens, manque de formation, manque de réflexion. Et les pratiques ne sont pas toujours favorables pour lutter contre l'érosion. Ça, c'est évident. Et malgré le travail… Les sols sont également extrêmement fragiles du fait du manque de matière organique. Des sols relativement légers, en général, sur les sols féralitiques, etc. Donc, les structures sont extrêmement fragiles. Ça manque de matière organique. Ça manque de couverture. Ça manque des fois de filtres, comme des haies, des bandes enherbées, des choses comme ça. Les techniques existent. Mais faut-il encore pouvoir les appliquer ou vouloir les appliquer ? Et ça, vous le dites, il y a une question de moyens, mais aussi une question de formation, finalement, dans tous les pays. Tout à fait. Il y a une question de formation. Voilà. Enfin, moi, c'est, disons, ma conclusion, après avoir, évidemment, vécu longtemps avec ces gens-là. Je pratique encore actuellement au Tchad. Dès que les paysans ont compris le cycle de la fertilité, l'utilisation de la matière organique, l'utilisation d'une couverture de protection, et qu'ils se rendent compte assez rapidement du progrès au niveau des rendements, on peut être, je dirais, quasi certain que les bonnes méthodes vont s'appliquer. D'accord. Donc, il y a quand même de l'espoir, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut déjà que ces gens, que ces personnes, pardon, aient accès au savoir, donc qu'elles sachent déjà lire et écrire. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas aussi des problèmes, et comme partout dans le monde, et pas que là ? Exactement. Des problèmes culturels, c'est-à-dire l'enfermement dans un héritage de pratique qui fait qu'on ne va pas aller à l'encontre de ce que le grand-père faisait. C'est ça aussi, comme partout ? Au départ, on a toujours fait comme ça. Mon père a toujours fait comme ça. Mes grands-parents ont toujours fait comme ça. Mais on utilise de plus en plus de sol. On fait moins de jachères. On mécanise un petit peu. Il faut produire plus, il faut produire plus vite. Et on ne change pas les méthodes. Et c'est pour ça que j'ai souvent dit et j'ai souvent écrit. Le premier moyen de faire de la lutte entérosive, c'est d'apprendre à les réécrire. De manière à pouvoir avoir accès à des petits documents de vulgarisation, à pouvoir aider l'agriculteur à faire une gestion technique et puis après une gestion économique de sa petite exploitation et de se rendre compte qu'avec un peu d'effort, on peut augmenter ses rendements, donc on peut augmenter ses revenus et sur le plan social avoir un progrès. On en revient toujours à la même chose, à la base de l'aide au développement finalement. Ce n'est pas leur envoyer une brouette et un sac d'engrais, c'est déjà qu'ils sachent lire et écrire. Vous parliez de la matière organique. Pourtant, ce sont des pays, notamment le Tchad, à élevage, à pastoral. Il y a pourtant donc des sources de matière organique qui peuvent d'ailleurs aussi générer du surpâturage. Qu'est-ce qu'il en est ? Il n'y a pas de polyculture élevage comme chez nous ? Non. Il faut bien voir, comme je l'ai dit, que l'Afrique est divisée en bandes parallèles à l'Équateur au point de vue climatique. Le Sahel, on ne pratique pas la même agriculture que dans la zone soudanienne, que dans la zone tropicale humide. Plus on descend vers le sud, moins il y a de bétail. Donc, pour, je dirais, créer le cycle de la fertilité, il faut associer l'élevage et la culture. Et ça, ce n'est pas dans leur système culturel. D'accord. Bon, ça c'est la première chose. Et même quand ils ont du bétail et des champs, ils n'ont pas évidemment… Ce ne sont pas des éleveurs nomades. Ça, c'est ce que l'on trouve au Sahel. Et là, donc, les éleveurs nomades ne cultivent presque pas. Donc, le fumier est dispersé à travers la nature. Venons-en, là, dans le système cultural. Pour pouvoir porter le fumier au champ, il faut une charrette. Eh oui. Bon, c'est la dernière chose. Il faut déjà la ramasser. Il faut une charrette. Ça demande une certaine, je dirais, pichesse. Et puis, il faut des routes. Je vais prendre un exemple. L'exemple que je connais le mieux, donc, dans cette bande soudanienne, vous avez encore à peu près un tiers des agriculteurs qui travaillent à la houe. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de bétail. On ne travaille pas à la traction animale. Quand on travaille à la traction animale, qu'on a deux bœufs et une charrue, on n'a pas nécessairement une charrette. Donc là, il y a tout un effort d'organisation. On peut très bien louer une charrette. On peut très bien constituer des petits groupements d'agriculteurs pour pouvoir acquérir une ou deux charrettes pour cinq ou six agriculteurs. Donc, tout ça demande une formation. À partir de là, on peut envisager d'améliorer la quantité de matières organiques et d'augmenter les rendements. Deux chiffres. En zone soudanienne, dans le sud du Tchatt, sans fumier, on récolte sept quintaux de sorgho à l'hectare. Sept quintaux. Si je mets 14-15 tonnes de fumier à l'hectare, la première année, j'arrive à 15 à 18 quataux. Ah oui. Je double, je fais plus que doubler. À partir du moment où ils ont compris le mécanisme, ils vont faire un effort pour ramasser le fumier, parce que ça, c'est pas évident. Le fumier, ça doit se ramasser tous les jours. Ça demande du travail. Et ça, bon, c'est une… Il faut gérer, comme je le redis, une exploitation comme si vous gériez un petit magasin, un petit atelier. Voilà, c'est pour ça que je dis, il faut commencer par leur apprendre à écrire et à lire. Et ensuite, avoir un minimum d'idées de gestion. Sur la matière organique, vous citez souvent… Pour la matière organique. Oui, vous citez souvent la Chine, qui est le pire exemple en termes de dégradation entre les campagnes et les villes. Expliquez-nous ce qui se passe. Oui, alors, chose que j'ai donc appris en Chine, j'ai eu l'occasion de faire trois fois des missions là-bas, ce qui se passe, c'est que les petits agriculteurs, pour avoir une augmentation de revenus, j'allais dire, ne vont pas nécessairement mettre tout le fumier sur leur champ. Ils vont vendre le fumier aux gros exploitants maraîchers qui se trouvent dans les ceintures maraîchères des mégalopoles. Donc, le fumier ne retourne pas sur le champ. Le fumier va se minéraliser dans les maraîchages autour des mégalopoles. Donc là, bilan carbone, pour l'exploitation, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Et puis du coup, c'est la campagne qui se… Donc là, voilà, c'est ça. Donc, les dégradations des sols au point de vue de la matière organique, même en France, même en Europe, ça touche à peu près toute l'agriculture mondiale. On est en manque de matière organique au niveau des sols agricoles. Et c'est les mêmes… Enfin, non, ce n'est pas les mêmes raisons, mais à l'échelle de l'Europe, une petite… une autre dégradation. Tiens, pendant que j'y pense, on n'est pas si loin de la Chine, le surpaturage, qui est général aussi. Vous citez souvent l'exemple de la Mongolie. Ça peut nous concerner, nous autres, Européens aussi ? Je reviens seulement sur un chiffre. Au point de vue de la matière organique, bon, le problème de la matière organique, on estime en Europe que 45 % des sols sont en dessous, disons, de leur teneur optimal pour une agriculture, je dirais, bon, normale aussi. 45 % ? C'est-à-dire que 45 %, 50 %, la moitié des sols en Europe, entre guillemets, ont un manque de matière organique. Alors oui, en ce qui concerne le surpaturage, j'ai une photo à vous montrer, mais ça, ce n'est pas sur la Mongolie, on va revenir. C'est une photo qui est prise d'avion au Kenya, un surpaturage dans le domaine, dans les domaines Maasai. Vous allez voir, en bas de la photo à droite, un rond marron. C'est là où, donc, les éleveurs rassemblent pour la nuit tous leurs bétails, donc ça fait à peu près 100 mètres de diamètre pour vous donner l'échelle. Une photo qui a été prise d'avion. J'essaie de la positionner. Est-ce que ça se voit ? Ça se voit, oui, effectivement. Voilà. Donc, l'effet du surpaturage dans le rift Kenya. D'accord. Et chez nous, en Europe, est-ce qu'on a des zones surpâturées, des régions surpâturées ? Et en France ? Il doit y en exister, mais bon, je ne citerai pas d'exemples vraiment particuliers. Non. Disons les exemples, entre guillemets, pédagogiques. Ils sont là-bas. D'accord. D'accord. Alors, autre source de dégradation. pour parler du surpaturage, un chiffre aussi. Je cite la Mongolie, puisque on en a parlé. En Mongolie, entre 1990 et 2010, la quantité de têtes de bétail a pratiquement doublé, puisqu'on est passé de 26 millions à 45 millions. 26 millions de têtes, tout compris, moutons, vaches, chameaux, chevaux, etc. C'est-à-dire qu'on estime que 80 % de la végétation est dégradée. D'accord. Et alors, il faut ajouter que le surpaturage va entraîner du compactage. C'est là où je voulais en venir. Bon. Ah, compactage. Si vous vous rappelez la photo que je viens de vous montrer, compactage, surface favorable à l'érosion, érosion hydrique, mais également érosion éolienne. parce que lorsque les troupeaux vont se déplacer au Kenya, en Éthiopie, on peut remarquer les troupeaux à 10 km. Non pas qu'on voit le bétail, on voit la nuée de poussière au-dessus des troupeaux, donc une érosion éolienne qui va donc encore accentuer la dégradation du sol. Et chez nous, le compactage, il est lié avant tout, vous le citez aussi dans vos publis pour les zones forestières par les engins mécaniques. est lié, bien sûr, à la surcharge ou surpaturage, mais chez nous, ça va être un compactage mécanique dû au poids des engins compactage qu'on a déjà connu en France dès les années 60-70. Donc à cause du poids des engins. Pardon ? À cause du poids des engins. À cause du poids des engins. Et donc, qui dit compactage dit diminution de la porosité, diminution du bilan hydrique, diminution de l'activité bactérienne et érosion. D'accord. Et puis, des sols qui deviennent très durs et sur lesquels l'eau ne peut plus s'infiltrer, ruisselle, etc. D'accord. Et donc, toujours la même chose, on revient au départ, chute de rendement. Et pourquoi dit-on qu'un des effets du passage des engins mécaniques qui s'appelle l'ornierage, la création d'ornières est dramatique pour les sols forestiers et dramatique sur le long terme ? Dramatique pour les sols forestiers ? Oui. C'est ça ? Oui. Parce que, bon, là, je n'ai pas de photo à vous montrer, mais il faut voir, quand on débarque de maintenant en forêt, je prends l'expression, c'est verdant, après. On arrache tout. C'est des tranchées énormes. C'est des tranchées de 80 à 1 mètre de largeur et de 60 cm de profondeur. Et en quoi ça abîme les sols ? Qu'est-ce que ça entraîne comme modification ? Ça va entraîner des ruissellements. Oui. Ça va entraîner une asphyxie du sol. Et après, c'est irrémédiable ? Je ne sais pas si c'est irrémédiable, mais ça va mettre des décennies à se remettre en place. En forêt, ça devient vraiment catastrophique. Et ça devient, je ne vois pas, disons, comment est-ce que j'allais dire ? Des moyens de restaurer ces sols, d'autant plus qu'on ne sort pas tout le bois. On laisse toutes les branches en pagaille et donc, pour aller retravailler après, ça demande des travaux considérables. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour faire une nouvelle plantation ? Ils vont revenir avec d'autres engins pour ramasser toutes les souches et toutes ces branches pour faire des espèces de billons, de gros billons, d'un mètre de haut, de trois mètres de large, à différentes distances pour pouvoir replanter. le sol est complètement matraqué. Alors, il y a un internaute qui vous pose une question, c'est Alex Pousse, qui vous demande est-ce qu'il existe un risque de compaction pour les sols sableux comme dans les Landes ? Oui, ça existe. Ça existe. Et disons, surtout, en situation d'irrigation, on remarque des tâchements des sols sableux sous irrigation dans les Landes. Il y a un autre internaute qui vous demande si on peut calculer la charge en bétail, en kilos, en tête de bétail par hectare, au-delà de laquelle on peut parler de compactage ou de surpâturage. Je suppose que oui, mais peut-être que je m'avance selon les types de sols ? À ma connaissance, ça doit exister, mais moi, je n'ai pas de chiffres à donner. La meilleure façon, c'est de faire de l'observation sur la situation végétale, sur la situation herbacée et de voir ce qui disparaît, ce qui se passe, s'il y a justement une disparition de certaines plantes et l'apparition d'autres. Il y a des effets plus assidieux qu'on ne voit pas. C'est l'acidification, par exemple. Il y a des dégradations qu'on voit comme l'érosion et des dégradations qu'on ne voit pas comme l'acidification. Voilà, et qui vient d'un mauvais apport en matière organique ou d'un apport qui est plus faible que les exportations, c'est ça ? Ou peut-être que je n'ai rien compris ? On va commencer par les exportations. Le schéma est très simple. Les plantes absorbent des éléments, ce qu'on appelle les nutriments, les éléments nutritifs. On exporte ça hors du sol. Je reprends toujours le système africain, par exemple, avant de venir en Europe. En Afrique, on fait surtout de l'agriculture minière, c'est-à-dire qu'on récolte, on sort du champ, mais on ne restitue pas. À la longue, qu'est-ce qui se passe sur le complexe absorbant ? Les éléments nutritifs disparaissants sont remplacés par l'hydrogène. Donc, c'est une production d'acidité. Et au fur et à mesure, évidemment, le sol va s'appauvrir et va s'appauvrir et donc, il va y avoir une acidification, une baisse du pH. C'est pour ça, d'ailleurs, que nos agriculteurs, qu'est-ce qu'on fait ? On met des engrais, on met des engrais verts, on met une fumée, etc. On restitue au sol. Donc, ça, c'est une lutte contre l'acidification forcée du sol. Et est-ce que rajouter des questions des couverts végétaux suffit ? Pardon ? Et est-ce que ajouter ou laisser les couverts végétaux suffit pour éviter ou corriger l'acidification ? Disons, les couverts végétaux, on les a faits pour une première raison, donc les engrais verts où moi, j'assistais un petit peu à cette naissance, je dirais, des engrais verts dans les années 60, lorsque, dans nos cultures, on est passé de la traction animale à la traction thermique, donc on avait plus de fumier, etc. Donc, on a vu tout de suite, bon, moi, je travaillais en Picardie, on a vu tout de suite la diminution du taux de matière organique, donc de la fertilité du sol, et on a fait ce qu'on appelle des engrais verts pour restituer une quantité de matière organique au sol, et puis on a fait des engrais verts pour lutter contre les excès d'azote, donc capter l'azote plutôt que de l'envoyer dans les nappes phréatiques, et donc apporter aussi de nouveau de matière organique. On a fait aussi des couverts d'interculture pour lutter contre l'érosion, et toutes ces techniques, évidemment, profitent au sol, à l'activité bactérienne, à l'enrichissement de la matière organique, et donc forcément, d'une certaine façon, à la lutte contre une acidification du sol. J'ai une question de Julien Vanhove qui vous demande que faut-il faire avec des terres de remblai qui ont une tendance hydromorphe ? Attendez, des terres de remblai, bien sûr. J'en sais pas plus. Je vous lis la question qui vient. Répète la question. Que faut-il faire avec des terres de remblai qui ont une tendance hydromorphe ? Vous avez le droit de ne pas savoir. Alors, je vais poser, je ne vais pas tout à fait botter en touche, mais je vais dire que c'est très difficile de faire de l'expertise sans être sur le terrain. Ce qui veut dire que bon, qu'est-ce que c'est qu'une terre hydromorphe ? Qu'est-ce que c'est une terre de remblai ? Est-ce qu'elles sont argileuses ? Est-ce qu'elles sont sableuses ? Est-ce qu'elles sont limoneuses ? Donc, quelle est leur origine et quelle est leur utilisation projetée ? Donc là, je serai très prudent dans ma réponse. Parce que vous êtes un bon scientifique. Vous parliez tout à l'heure du Nord, du travail que vous y avez fait et des engrais. Ça me ramène à une autre question, une autre forme de dégradation, la pollution. Dans le Nord, beaucoup de phosphates ont été utilisés, donc beaucoup de polluants associés, le cadmium. Donc, ça m'amène à la question des polluants, des métaux lourds, des pesticides et autres. Est-ce qu'ils sont une source de dégradation des sols bien robustes en termes scientifiques, bien connus, bien documentés ? Difficile à répondre parce qu'il y a les pollutions par les métaux lourds. Par exemple, c'était la pollution par le cadmium. Il y a les pollutions par les pesticides. Il y a les pollutions par les retombées atmosphériques. Donc, tout ça n'est évidemment pas très sain pour le sol en général, mais je dirais en particulier pour l'activité biologique et pour la suite en sachant que le sol est un filtre et qu'à travers le filtre, ça veut dire qu'on va passer de l'eau de pluie, va se retrouver dans les sources et dans les rivières et que cette eau-là, disons, elle va nourrir les animaux, les poissons, l'homme. Et là, donc, on rentre dans un cycle évidemment qui peut devenir à terme très dangereux et sur lequel, il faut évidemment avoir un certain nombre de précautions parce que quand on dit de moins en moins de pesticides, ce n'est pas seulement pour les pesticides que l'on peut retrouver dans nos aliments, c'est également tout ce qu'on peut retrouver dans les nappes phréatiques. donc là, attention. Le cuivre, par exemple, c'est un problème récurrent, le cuivre, par exemple, c'est un toxique pour les sols ? Ça dépend à quelle dose on peut… Je n'ai pas, disons, personnellement de connaissances sur le devenir ou le problème du cuivre que l'on rencontre dans les sols viticoles qui sont abandonnés pour la viticulture et remis en culture pour d'autres productions. D'accord. Là, je suis un peu sec, je dirais, à ce niveau-là. Par contre, sur le cuivre, vous me disiez en préparant cette interview qu'une des origines de la forte teneur en cuivre en Bretagne et en zinc, d'ailleurs, c'était lié aux cochons, aux élevages… Ah oui, c'est un autre cycle du cuivre. Alors, j'explique rapidement. Chaque fois qu'un lot de cochons arrive à l'élevage, il est… traité aux antibiotiques. Dans ces antibiotiques, il y a du cuivre et du zinc. Le cuivre et le zinc sont très mal assimilés par le porc. Donc, ça va se retrouver dans les fumiers. Que fait-on avec ces fumiers-là ? On les porte sur le champ pour cultiver du maïs, par exemple. Maïs qui va revenir à la porcherie comme nourriture. Donc, il y a un cycle qui tourne entre le champ et la porcherie en sachant qu'à chaque nouveau lot de cochons, une nouvelle dose d'antibiotiques arrive et rentre dans le cycle. Si bien qu'à terme, effectivement, les dosages du cuivre et du zinc dans ce système-là ne font qu'augmenter. maintenant, est-ce dangereux pour l'avenir du sol ? Peut-être pas, disons, dans une décennie, mais qu'adviendra-t-il dans plusieurs générations ? Est-ce que justement la question que vous pose Sébastien David ? Est-ce que l'activité biologique des sols quand elle est riche ne suffit pas à détoxifier si j'ose dire ou à réduire la toxicité de ces matières plus ou moins actives ? Pardon, la question est de si… Est-ce que l'activité biologique des sols ne suffit pas en soi à détoxifier ? Voilà. Oui, en partie. En partie. Oui, en partie. Donc, l'activité… Au niveau, disons, on parle de pesticides. Oui, je suppose pesticides, métaux lourds, mais admettons les pesticides. Commençons par les pesticides. Il y a donc l'activité biologique va effectivement comment est-ce que je vais dire attaquer les pesticides, mais certains vont subsister encore très longtemps. Je dirais les résidus de ces pesticides vont encore subsister très longtemps et évidemment se retrouver de nouveau dans les labes phréatiques. Donc là, il faut aussi être très prudent. Bon, un certain nombre d'études ont eu lieu là-dessus pour montrer qu'on n'en sort pas si facilement. D'accord. On a parlé de compactage des sols. Quelqu'un vous demande, Sarah Obis, faisant référence aux inondations qu'il y a eu récemment dans l'Aude, quelle est la part de responsabilité justement de la dégradation des sols dans la facilitation ou pas du ruissellement qui concourt à l'augmentation de l'intensité des inondations ? Oui, là, je crois que le sujet ne concerne pas seulement les sols, ça concerne la bétonisation d'une part, si on revient aux dernières inondations d'après ce que j'ai pu comprendre et apprendre. Ce type d'inondations sur ces circuits-là ont déjà eu lieu. Ce n'est pas la première fois. Aussi catastrophique. Mais on a continué à faire de l'aménagement, on a continué à construire et forcément, les dégâts, on les observe aujourd'hui. Ne mettons pas non plus les sols responsables de tout. Dans ce cas précis, je parle, dans ce cas précis, c'est bien certain que la déforestation, peut-être du compactage des sols, encore que dans ces régions, ça m'étonnerait un peu, ce sont des régions de montagne. Je ne vois pas qui les aurait compactées. On aura peut-être les dégagés et les découvrir par rapport à la végétation. Mais ce sujet est trop complexe que pour pouvoir, disons, trouver une seule explication. pour finir sur les dégradations, la salinisation, Clément Mathieu, on l'associe volontiers aux pays pauvres, toujours les images que l'on a en tête. Est-ce qu'on en a en France ? Est-ce qu'on en a en Europe ? En Europe, dans l'Europe centrale, la Hongrie, la Bulgarie, oui, il y a des sols salés. Mais ce sont des sols salés en France aussi, un petit peu, disons, dans le milieu de la France, mais ce sont donc des sols qui sont salés naturellement, je dirais. Ce sont ce qu'on appelle dans notre langage des solonchaks, etc., des solonnettes, etc. Donc, quand je parle de salinisation des sols, c'est une salinisation secondaire due à l'irrigation. Alors là, il y a deux sources de salinisation dans les sols irrigués, donc, par exemple, au Maroc, Sénégal, en Inde, dans ces régions-là, il y a deux origines de la salinisation. La première, c'est l'eau d'irrigation. Imaginons une eau d'irrigation très, très faiblement salée, un gramme de sel par litre, par exemple, bon, à terme, vous allez avoir une salinisation de surface, bon, l'eau s'évapore, l'évapotranspiration, le sol reste dans le sol. Donc, c'est un premier type de salinisation. Alors, un autre type de salinisation part souvent dans les aménagements de sols irrigués, un manque de drainage, de bon drainage. Souvent, on s'occupe de l'irrigation, mais on oublie d'installer un bon système de drainage. s'il y a un système de drainage, ce n'est pas suffisant, qu'est-ce qui se passe ? Que vous ayez du sel en profondeur, des couches des sols salés en profondeur, un mètre, deux mètres, trois mètres de profondeur. L'eau d'irrigation, parce que là, on va irriguer, non pas au minimum. On irrigue, on irrigue, on apporte souvent plus d'eau qu'il n'en faut. L'eau va s'infiltrer, va souvent recharger les nappes qui vont remonter. L'évapore de transpiration va faire remonter le sel en surface. Et donc, vous avez un autre type de salinisation. Alors là aussi, j'ai des chiffres qui sont assez parlants. Ce n'est pas par cœur. Voilà. En Inde, dans le bassin du Gansh, on estime que sur les 35 millions de sols irrigués, un million n'est plus utilisable. Au Pakistan, c'est la même chose. Imaginons au Pakistan, nous avons, l'irrigation a été installée au Pakistan par la colonisation anglaise, donc dans les années 40-50. on estime que l'Indus transite 22 millions de tonnes de sel par an. Mais il n'arrive que la moitié à l'embouchure, ce qui veut dire qu'il y a 11 millions de tonnes de sel qui restent sur les sols irrigués, ce qui veut dire que, bon, à terme, les sols sont inutilisables. Dernier chiffre, au Sénégal, par exemple, nous avons 3,8 millions de terres cultivables et donc 1,2 million est affectée par le sel. Au niveau mondial, ça fait 100 millions d'hectares qui sont perdus. Et pour finir, Clément Mathieu, c'est irrémédiable la salinisation des sols ? On peut la corriger, on peut y remédier ? Si on s'y prend tout assez, on peut faire des opérations que l'on appelle de dessalage. C'est assez compliqué, j'ai eu l'occasion d'en faire. ça repousse un peu le problème un peu plus loin. Mais comme je viens de le dire, si vous avez une salinisation en profondeur, déjà, pour éviter de la remonter, un système de drainage efficace. Donc, ça, c'est la première chose. Et si vous avez une eau légèrement salée, donc, avec une salinisation de surface, oui, il existe donc des techniques de dessalinisation des sols qui demandent, évidemment, un peu de travail, c'est-à-dire, il faut faire un défonçage de manière à ce qu'on ait des fentes dans le sol sur 50-60 cm. Une première chose, on fait des billons de 40 cm de haut dans les parcelles, donc, on pousse la terre de manière à pouvoir amener d'un seul coup 40 cm de haut. Salée, donc l'eau qui est la même eau à un gramme de sel mais qui va chasser tout le sel en profondeur. D'accord. Donc, ça demande, oui, c'est possible, c'est possible, mais là, ça demande évidemment une organisation, j'allais dire, pratiquement régionale. de quoi. Ok, merci Clément Mathieu. On devait faire une demi-heure, on a fait trois quarts d'heure, vous êtes toujours 107, 108. Alors, pour terminer, rapidement, pour terminer, Clément. Je voudrais quand même montrer une photo de l'érosion des sols dans le nord de la France pour vous donner. Eh oui. Voilà. Et donc, ça, c'est sur un hiver puisque vous voyez, donc, c'est une culture de blé d'hiver dans le nord de la France et là, c'est plusieurs tonnes de terre à l'hectare qui va être extraite. Et ça, c'est lié à quoi ? Pourquoi une telle érosion ? Pourquoi une telle érosion ? Oui, non mais, elle est liée à quoi, comment on l'explique ? Bon, d'abord, on est en terrain de pente. Il y a une légère pente, c'est une chose. Une parcelle trop grande, donc, il faut remonter, évidemment, à l'amont pour voir là où va démarrer l'érosion et essayer, évidemment, de réduire le facteur longueur de pente et probablement, donc, la texture du sol, la structure du sol, problème de matière organique, d'infiltration, des pluies, beaucoup de choses vont intervenir, évidemment, mais, on voit que nos sols sont aussi fragiles. Ça, c'est chez moi, les photos que vous avez faites, effectivement, moi, j'ai connu ça tout le temps, ces grandes rigoles et puis les sols qui finissent, notamment les sols à betterave qui finissent par vomir sur la route parce qu'il n'y a plus un talus, il n'y a plus un arbre pour les retenir. Merci, Clément Mathieu. Merci. La prochaine émission aura lieu, restez encore parmi nous, mesdames, messieurs, pour quelques instants, le 15 décembre, mais ce sera une surprise, y compris pour moi, je n'ai même pas le sujet, donc, je ne vous l'annonce pas. Je vous annonce, par contre, la journée mondiale des sols, une initiative de la FAO à l'origine qui se tiendra du 2 au 4 décembre, qui est organisée par la FES, l'Association française d'études des sols. Covid oblige tout ce fait sur le modèle de cette émission, c'est dans le sol, mais pas avec moi, vous avez de la chance. La FES va donc organiser durant ces trois journées lors des JMS, quatre ateliers sous la forme de webinaires avec interaction avec les spectateurs à distance, quatre thèmes, le premier, la biodiversité des sols, levier pour le développement de l'agroécologie, point d'interrogation, le deuxième, la biodiversité des sols, un levier pour les espaces urbains plus résilients, je ne sais pas s'il y a un point d'interrogation, je pense que oui, la biodiversité des sols en forêt, des forêts pardon, quelle menace, quelle adaptation des outils de gestion et enfin, quels outils pour faciliter le transfert de connaissances du laboratoire au territoire, bon en gros c'est le réseau sol, c'est la scope rhizobium qui a investi les JMS, on va parler de ce que fait merveilleusement cette université populaire des sols qui fait que cette émission se tient devant vous, pour suivre tout ça, inscrivez-vous sur le site de la FES et puis, si vous avez un peu de sous, adhérez, c'est très bien, c'est d'un excellent rapport, merci à tous, merci à toutes, vous êtes encore 104, je vous autorise à aller manger, moi je suis censé, mes enfants sont censés m'avoir gardé un peu de raclette, je n'y crois pas du tout, je pense que ça va être du pain et de l'eau, merci encore Clément Mathieu, merci à Jacques Thomas qui est derrière, qui est en back office comme on dit, à très bientôt pour la prochaine émission, le 15 décembre, ce sera donc une surprise, merci à tous. Sous-titrage ST' 501